Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Le regard sur les actions du gouvernement. Une émission de la direction de la communication de la primature. Pour ce premier numéro, nous recevons le Premier ministre, son Excellence Paemi Parake Albert. Il est en même temps président du Haut Comité des Réformes Institutionnelles. Justement, c'est par rapport à cela que nous allons avec lui évoquer plusieurs questions relatifs à ce sujet. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. En tant que président du Haut Comité des Réformes Institutionnelles, le comité technique, après consultation dans différentes régions, vous avez mis un rapport le 25 novembre 2017. Qu'est-ce qui a guidé le gouvernement que vous dirigez à initier cette réforme institutionnelle ? Il vous souviendra qu'à l'occasion de l'élection présidentielle de 2016, le président Idriss Déby, candidat à cette élection, s'est engagé à réformer les institutions de la République en vue de moderniser nos institutions et améliorer l'efficience de l'action publique, renforcer la démocratie et le respect des libertés. Le peuple tchadji a massivement adhéré à ce programme et donc il fallait le mettre en œuvre. Le président lui-même, dans ses orientations au gouvernement, a estimé qu'il s'agit d'une réforme importante et qu'il était important d'associer l'ensemble des forces vives de la nation, d'où l'idée d'un forum. Donc, pour résumer et vous dire simplement ce qui a motivé le gouvernement à mettre en place ces réformes institutionnelles, c'est l'application du programme politique du chef de l'État, repris dans le programme politique du gouvernement que je dirige et nous avons voulu que cette application se fasse de façon inclusive, d'où l'idée d'un forum national inclusif à ce sujet. Excellence, quels sont les grands axes de cette réforme ? Bien, il vous souviendra qu'en 1993, notre pays a connu une conférence nationale souveraine qui a débouché sur la constitution de 1996. Cette constitution a aujourd'hui plus de 20 ans et donc il peut y avoir des corrections et des adaptations par rapport à l'évolution du temps. Et donc les axes de cette réforme sont d'abord et prioritairement la forme de l'État. Le chef de l'État dans son programme a annoncé que le Tchad pouvait envisager y compris un système fédéral et soit une décentralisation approfondie. En tout cas, l'idée est de sortir de ce centralisme des types jacobins qui fait que nos populations rurales ne sont pas véritablement associées à la gestion de leurs affaires. Lorsque le comité technique a été sur le terrain, comme vous le savez, ce comité a fait les 23 régions du pays, consulté l'ensemble des acteurs locaux pour avoir leur avis. majoritairement, il s'est dégagé que les Tchadiens se sont prononcés davantage pour un système fortement décentralisé qui donne des pouvoirs larges aux collectivités territoriales décentralisées. Donc le premier point, c'est d'abord la forme de l'État qui est en examen. Ensuite, nous avons l'évaluation de nos institutions issues de la Constitution de 1996. Est-ce que ces institutions sont-elles efficientes et efficaces ? Devons-nous les conserver en l'État ? Devons-nous en supprimer quelques-unes pour maximiser la gestion de nos ressources et augmenter l'efficacité de fonctionnement de ces institutions ? Un certain nombre de questions. Ensuite, vient la question du genre, de la jeunesse. En tout cas, il s'agit de revoir globalement le système de notre gouvernance et au-delà des questions recensées dans le rapport du comité technique de réforme institutionnelle, il est donné à tous les Tchadiens qui le souhaitent de verser dans cette réflexion toute contribution permettant d'améliorer le système de gouvernance de notre pays. Avec votre permission, nous allons suivre quelques réactions des responsables de la société civile que nous avons recueillies dans la ville. Il y a beaucoup de sujets qui concernent la femme tchadienne. Quand on sait que la situation socio-juridique de la femme tchadienne tchadienne n'est pas la plus aisée, on se tairait qu'on pose les vrais problèmes de la femme. Nous nous dirons que pourquoi ne pas aborder le sujet qui fâche ou bien qui heurte les sensibilités quand on parle du code des personnes de la famille. Pourquoi ce code-là n'est pas adopté ? Qu'on nous le dise. Nous, on voudrait vraiment qu'il y ait un observatoire de la femme, de l'égalité du genre. Cet observatoire permettrait aussi de régler tant soit peu le problème de l'implication de la participation de la femme au processus de développement ou bien dans les prises de décisions. Quand on parle de forme, on met beaucoup d'émotions. On ne peut pas mettre de l'émotion quand on veut régler un problème. Il faut parler calmement, il faut trouver les mots qu'il faut et il faut savoir également aborder certains problèmes avec élégance. Quand on est des responsables, nous pensons que nous espérons qu'avec ce forum-là, cela puisse être fait. Et nous voulons vraiment la participation active et la participation d'une grande partie des femmes tchadiennes à ce forum. Parce que là aussi, dans la répartition, on fait toujours une grande place au parti politique. C'est comme si le PNP n'était géré que par le politique. C'est vrai que c'est le politique qui nous gère. Mais nous, en tant que citoyens, qui sommes gérés par les programmes et les politiques adoptés, nous voudrions également avoir notre place pour dire notre mot. au sortir de ce forum, que ce soit des véritables institutions et non des coquilles où on doit caser des politiciens ou des leaders sociaux pour juste améliorer les conditions de vie et laisser la population crier à leur merci. Je pense que pour nous, cette question de gouvernance, elle est importante. On veut des institutions efficaces, efficientes, pour une amélioration des conditions de vie des populations qui constituent la raison d'être même de ces institutions. Nous nous posons la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment une priorité actuelle pour le problème institutionnel dans la mesure où la crise qui sévit au Tchad n'est pas forcément institutionnelle puisque le président est élu et il pourrait encore dérouler vraiment son programme. Mais pour le moment actuellement, ce qui est important pour nous, c'est le social. parce que nous pensons que les travailleurs sont en train de battre des ailes et nous cherchons à faire des propositions dans le cadre du comité technique pour effectivement que l'économie soit relancée. Pour nous, personnellement, dans le cadre social, c'est ça notre priorité. Le problème le plus crucial pour nous, c'est qu'on libère les candidatures, que les candidatures indépendantes soient acceptées. Les découpages risquent de créer plus de problèmes qu'ils ne sont. Parce qu'il y a effectivement des villes qui marquent l'histoire du pays et qu'on veut vraiment les effacer comme ça d'un seul trait pour dire quand même qu'il faut faire un regroupement et tout ça. Mais si nous voulons faire de l'économie, l'économie n'est pas là dans des découpages, ainsi de suite. On peut laisser les 14 préfectures comme telles et on peut vraiment chercher à harmoniser ça et faire en sorte que tout aille bien. Voilà, Excellence. Quel est votre avis ? Je suis d'accord avec les différents intervenants lorsqu'ils disent que quand on veut résoudre un problème, il faut éviter de la passion. Il faut poser les problèmes de façon raisonnable et responsable. Parce qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est notre pays, le Tchad. Nous ne pouvons pas aborder une question comme celle des réformes du pays en se cloisonnant dans des postures passionnelles. J'ai écouté là les femmes évoquer la question de la place de la femme dans notre société. C'est un volet important de ce forum qui arrive. Sans entrer dans le détail du débat, la question de la femme aujourd'hui est une question posée. Il y a eu des actions prises par le gouvernement, à savoir l'interdiction de mariage précoce, qui permet de maintenir la jeune fille plus longtemps à l'école. Il y a toute la politique en faveur du monde rural, à savoir le travail que fait le gouvernement pour améliorer le taux d'accès à l'eau potable, les forages dans les villages, l'adduction d'eau. Ce qui permet de limiter cette charge, cette corvée pour la jeune fille et la libérer afin qu'elle soit à l'école. Donc, il y a ce débat de fond qu'il faut poser pour que le débat sur la question genre ne soit pas uniquement un débat d'élite, que ce soit un débat qui concerne aussi la femme rurale, puisque c'est d'elle qu'il s'agit d'abord. Il faut bien que nous commencions à savoir que les ressources nationales ne sont pas destinées uniquement à l'élite que nous sommes. Nous avons un peuple qui est plutôt rural. Que devons-nous faire pour les pistes rurales, pour les hôpitaux, pour les dispensaires ? Pour les écoles, des enfants qui manquent de craie, nous avons un tas de problèmes à examiner, à résoudre et parfois, nous sommes égoïstes lorsque nous posons le problème uniquement en termes de salaire, d'indemnité à partager au sein de l'élite. Donc, pour vous dire, je peux finir, que ce que j'ai écouté de la société civile tout de suite, je partage totalement l'approche. Chacun soulève un point qui concerne sa structure syndicale ou associative. Mais l'essentiel est que ils partagent tous l'idée qu'il faut qu'on ait un forum où nous puissions poser les problèmes qui concernent d'abord notre pays. Excellent. On va suivre cette fois-ci le porte-parole du FONAC qui se prononce également sur la tenue de ce forum. L'urgence du moment, c'est la résolution des crises graves que notre pays traverse, à savoir la crise financière, la crise économique, la crise sociale et la crise politique. Le FONAC est disposé à participer à l'organisation d'un dialogue inclusif qui poserait tous les problèmes de l'heure et chercherait à apporter les solutions idoines. Que le gouvernement annonce officiellement qu'il organise un dialogue inclusif. Au lieu de changer les mots, qu'il organise un dialogue inclusif nous serons partants. Excellent. C'est le Premier ministre. Vous venez de suivre le porte-parole du FONAC maintenant dans la boe. Est-ce que c'est un problème de terminologie dialogue inclusif au forum ou c'est une volonté manifeste du FONAC de ne pas participer au forum ? Il s'agit d'une position exprimée par une partie de l'opposition. Je ne pense pas que ce soit un problème de terminologie. Lorsque vous entendez ce chef de parti exprimer de façon veillimente qu'il faut que le gouvernement parle de dialogue inclusif mais pas de forum. Alors, la question qui se pose d'emblée, est-ce qu'il peut y avoir de forum sans dialogue ? Un forum, c'est une instance à l'intérieur de laquelle il y a un dialogue. Donc, dire qu'il faut appeler ça dialogue au lieu de forum, je réponds simplement qu'il n'y a pas de forum sans dialogue. et comme je l'ai dit à l'introduction de mon propos, le gouvernement pouvait très bien choisir d'appliquer le programme politique du chef de l'État en procédant aux réformes sans avoir besoin d'un forum. si avec le chef de l'État le choix a été fait de passer par un forum, le souci est d'associer le maximum de Tchadiens. Même s'il s'agit du programme politique du chef de l'État, nous avons souhaité que tous ceux qui ont une contribution à apporter dans l'amélioration des affaires de notre pays puissent les apporter. Et ce n'est pas maintenant lorsque le comité technique a commencé son travail à rencontrer l'ensemble des partis politiques, à faire l'ensemble des 23 régions. Il y en a eu parmi les partis politiques qui n'ont pas voulu apporter leur contribution, leur réflexion au débat. Mais que voulez-vous qu'on dise ? Il s'agit de quoi pour le gouvernement ? Il s'agit d'une invitation à tous les partis politiques et tous les acteurs sociaux de participer aux forums inclusifs dans lesquels il n'y a aucun sujet tabou. mais s'il se trouve qu'il y a un acteur politique qui estime ne pas répondre à notre invitation, je disais tantôt que le droit à l'exclusion est un droit que nous regrettons mais que nous respectons. Puisqu'il ne s'agit pas d'une convocation pour obliger quelqu'un à y être, c'est une invitation, vous choisissez d'y être ou vous choisissez de ne pas vous y rendre. Nous n'avons pas à imposer mais seulement je dois vous rappeler aussi à l'issue de la Constitution de 1996 pour mémoire il y a eu une révision constitutionnelle en 2005 pour vous rappeler les mêmes acteurs avaient choisi de ne pas participer à cette révision un regroupement de partis politiques dédiés à la défense de la Constitution a été mis en place la Constitution a été révisée et ce regroupement de partis de l'opposition a continué à défendre une Constitution qui a été révisée contre leur volonté. Aujourd'hui, la Constitution défendue soit disant par ce regroupement est bien cette Constitution qui a été faite sans eux. il est possible là aussi qu'au-delà des questions soulevées il s'agit des acteurs politiques. À ce forum il y aura entre autres les règles du jeu à fixer dans le code électoral pour les prochaines élections. Il y aura la mise en place d'un nouveau cadre pour le dialogue politique mais si vous invitez des acteurs à venir s'asseoir avec vous pour fixer les règles du jeu électoral et si cet acteur vous dit moi je préfère ne pas m'associer à la fixation des règles du jeu vous laisse fixer les règles du jeu pour venir demain compétir avec vous c'est un choix que nous respectons tout simplement. Excellence au mois de décembre dernier vous avez demandé au parti politique de la majorité et de l'opposition et de la société civile de vous déposer la liste de leur main pour constituer le comité d'organisation du forum où en sommes-nous ? Je peux vous dire que contrairement à ce que vous écoutez à gauche et à droite nous avons reçu plus que ce que nous avons demandé j'avais demandé que la majorité dépose 20 noms l'opposition 20 noms et la société civile dit non je peux vous dire aujourd'hui que j'ai entre les mains plus de 100 noms venant de tous les bords donc de ce côté il n'y a pas de problème concrètement qu'est-ce qui va se discuter au cours de ce forum ? Surtout quand on sait que le contenu de rapport produit par le comité est déjà rendu public Il faut que vous compreniez que que le contenu du rapport soit rendu public mais c'est un rapport d'un comité technique le rapport est soumis au comité qui l'examine actuellement mais le haut comité ne l'adopte pas il s'agit d'un projet d'ordre du jour qui va être soumis au forum le forum va l'examiner point par point l'amender apporter de nouvelles idées c'est au forum de faire son travail mais au-delà de ce qui est contenu dans le rapport nous disons que dans son inclusivité le forum accueillera toutes les idées novatrices qui contribueront à la bonne marche des affaires de notre pays à propos du découpage administratif déjà des voix s'élèvent avant même la tenue du forum quelle assurance vous donnez en tant que président du haut comité de réforme gestionnelle la question posée est de savoir faut-il créer des grands ensembles territoriaux qui permettent de renforcer cette gestion autonome ou bien y a-t-il une autre possibilité dès que le haut comité a proposé un premier chemin de travail les Tchadiens dans leur attachement souvent à leur village chaque membre du haut comité qui a vu une première carte en circulation est reparti pour améter son village sa région pour dire oh notre village est en train d'être attaché à telle autre zone et le débat est parti non le débat n'est pas un débat de carte ça c'est c'est une erreur si on devait venir au forum pour nous disputer sur une carte le débat est de savoir quels sont les critères à mettre en place pour un découpage territorial qui permette de mettre en place des collectivités territoriales viables capables de faire en sorte que les populations participent à la gestion de leurs affaires par exemple on peut se poser la question pour mettre en place une province viable il faut le critère démographique il faut combien de populations à peu près le critère économique qu'est-ce qu'il faut que cette entité rassemble comme critère économique le critère historique le critère socio-culturel un certain nombre de critères sur lesquels nous devons nous prononcer et permettre un découpage qui soit dans l'intérêt des populations l'objectif d'un découpage d'un redécoupage territorial n'est pas de faire mal à telle ou telle zone l'objectif est de faire en sorte que nous ayons un système qui permette le maximum de participation la difficulté que nous avons aujourd'hui c'est quoi imaginez nous avons un problème au niveau de l'éducation de nos enfants nous avons un pays de 1 million 284 000 km2 aujourd'hui le ministre de l'éducation nationale qui gère à partir de N'Djamena près de 40 000 enseignants sur le territoire mais vraiment peut-il savoir réellement si l'instituteur est-il présent oui ou non dans son établissement à Oour dans le Tibeste peut-il savoir si l'enfant reçoit l'enseignement de l'enseignant que les finances payent ici à l'extrême sud du pays ainsi de suite à Adrie il faut un système qui amène que les fonctionnaires soient gérés par des entités locales qui s'occupent de leur notation de leur affectation et tout mais ça c'est un système qu'il faut pour le fasse pour l'intérêt des populations et non pas par des disputes sur des cartes moi je ne pense pas que le sujet soit un sujet de carte à mettre le tchad sur une table et qu'on va se mettre à découper non il faut travailler sur des critères objectifs est-ce que vous avez à dire aux citoyens tchadiens pour conclure cet entretien que les tchadiens croient en leur pays merci excellent monsieur le premier ministre pour votre disponibilité c'est moi qui vous remercie merci Musique